bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du photinique la chaîne où vous pouvez suivre en direct et en français tous les événements spatiaux surtout les lancements avec des grosses fusées et ce soir on se retrouve avec une fusée un lancement d'une fusée atlas 5 de ula united launch alliance qui emporte le satellite sbirz geo 5 qui est un satellite du système de défense anti-missile de la force spatiale des états unis usa et mes amis la main sur le coeur oulala je suis transparent avec mon t-shirt picolerique ça y est je suis je suis dans l'espace regardez dans le cosmos le lancement de ce soir emporte également deux petits satellites des cubes sa tdo ez3 et ez4 tdo pour technology demonstration orbiter qui est une série de mission de l'us air force pour la us air force space and missile system centers pour tester tout simplement des technologies en orbite le décollage devait avoir lieu hier à 19h42 gmt heure française mais il y a eu un problème lors du chargement en ergols donc en carburant de la fusée et du coup ça a été décalé à aujourd'hui à 19h31 on est à 30 minutes du décollage en tout cas on a 30 minutes de la fenêtre de cheer mais normalement ça devrait décoller à 19h31 on attend patientement le live de nos amis de ula on sera en direct de la base de lancement slc 41 de cap canaveral en floride destination orbite de transfert je regarde si mon son marche bien oui c'est bon destination l'orbite à une orbite de transfert géostationnaire qui est une orbite intermédiaire en fait qui permet de placer des satellites en orbite géostationnaire ou géosynchrone donc l'orbite géostationnaire c'est une orbite circulaire autour de la terre qui est caractérisée par une inclinaison les amis orbitales nul et dans une orbite dans le plan équatorial et qui a une période orbitale donc c'est la durée d'une orbite égale à la période de rotation de la terre pourquoi tu nous dis tout ça il faut qu'on comprend rien ça veut simplement dire qu'un objet placé sur une orbite géostationnaire et bah il reste en permanence au dessus du même point de la terre voilà et avant d'arriver sur cette orbite bon on fait une orbite de transfert géostationnaire qui généralement à son périgée très très bas donc le bois le plus bas le point le plus bas de son orbite généralement autour de 200 km et puis le point le plus haut lui et bah est sur ses 35 786 km c'est à dire voilà le point le plus haut et donc c'est le point le plus haut qui est sur l'orbite géostationnaire on refait une poussée là et puis comme ça on se mange au stationnaire enfin tu as compris le délire de l'orbite géostationnaire c'est ce qu'on va voir ce soir la météo est go à 90% on sera sur une fusée atlas 5 j'ai pas dit bonjour bonjour à tous dans le chat comment allez-vous on a les sponsors de qualité olivier gênin billy the kids olivier gênin je l'ai déjà dit billy the kids aussi jaffrezic erwan salut jaffrezic salut sandman corentin qu'est ce qu'on a parmi les sponsors de qualité encore cyril g on a joffrey rr flololololo voisin tsai 2020 lulu anami et je pense avoir oublié ainsi véronique darnay véronique darnay salut rodolphe brun sébastien bisson bonsoir à tous à tous les sponsors de qualité bonsoir merci cinética pour ton don de qualité qui dit lançons les hostilités par ici bisous bisous à cinética j'ai pas vu les modérateurs est ce qu'ils sont là oui on a rénix tsuki salut rénix salut tsuki les modérateurs de qualité bien sûr parmi les viewers on a david david sébastien le moelle pierre yves plz nito guelvon michel charles aurélien carlouet laurent stevenard thibaut rival c'est écrit super petit en fait mathieu grèce stéphane boireau jean mêlard merci au roi arnaud qui vient de rejoindre les sponsors de qualité de la chaîne bienvenue parmi nous on a sk the wave aussi parmi les sponsors de qualité dédicace ce soir à véronique la vigne véronique la famille la vigne avec muriel dont la maman est à l'hôpital je crois petit pensez à vous j'espère que tout va bien pour vous je vois que vous êtes sur le chat alors que vous devriez pas être là peut-être mais écoutez petit bisou à vous j'espère que tout va bien se passer salut nrtgv 74 magali bertin méline toujours présente avec sa fille maman et papa la famille vous êtes en famille rogans nicolas l'allemand parmi les sponsors de qualité et bien ce soir on est sur une petite atlas 5421 d'une hauteur de 58,3 m un diamètre de 3,81 m bon vous l'avez compris c'est un diamètre masse la masse de la charge utile est de 4500 kg deux étages un premier étage propulsé par un moteur rd 180 qui lui est propulsé par du kérosène le fameux rp1 que vous connaissez le kérosène raffiné pour l'industrie spatiale et puis de l'oxygène liquide et puis le deuxième moteur on est plutôt sur de l'hydrogène liquide avec de l'oxygène liquide le deuxième étage qui s'appelle j'ai dit le deuxième moteur pas du tout le deuxième étage le l'étage centaure coup du lancement ce soir mes amis 115 millions de dollars salut frédéric méline merci pour ton don de qualité lolo jet merci pour ton don de qualité qui nous dit pour tes lives de qualité avec un petit pouce bleu n'oubliez pas de laisser les petits pouces bleus en bas je sais vous êtes nombreux à me dire il faut t'inique on peut pas laisser les pouces bleus parce qu'on est sur la télé effectivement sur la télé on peut pas laisser des pouces bleus selon selon la télé bah laissez les sur vos téléphones vous avez tous des smartphones vous êtes plus de 80 000 il ya une nouvelle statistique youtube vous êtes 80 000 personnes à revenir souvent sur mes vidéos alors qu'il ya que 37 000 abonnés pareil on m'a dit oui mais on peut pas s'abonner sur la télé ufotinique et bien tu vois sur le téléphone tu prends tu télécharges youtube et puis tu t'abonnes comme ça c'est pas mal merci en tout cas pour ceux qui s'abonnent et pour les petits pouces bleus en bas de la vidéo qu'est ce que je voulais dire on est sur du 115 millions de dollars alors pourquoi atlas 5 421 très bonne question très bonne question alors attendez j'ai une petite image pour vous montrer ça pourquoi atlas 421 est ce qu'on voit bien l'image dans le retour julien r salut julien qu'on va voir jeudi salut à toi qui vient de rejoindre les sponsors de qualité je vois que vous voyez l'image donc pourquoi 421 alors les fusées atlas elles ont atlas 5 pardon je précise parce qu'il y a aussi les delta 4 évier etc elles ont un code de configuration à trois chiffres vous allez voir c'est très très simple le premier chiffre c'est le diamètre de la coiffe donc dans le cas qui nous intéresse on a une coiffe de 4 mètres de diamètre le deuxième chiffre c'est le nombre de propulseurs à proper goal solide ou SRB pour solid rocket boosters qui se fixent à la base de la fusée donc les boosters comme on dit d'habitude donc ici et bien on en a combien j'ai dit 421 bon on en a deux du coup donc on aura deux boosters et puis qui sont attachés bien sûr au noyau central et puis le troisième chiffre indique le nombre de moteurs moteur sur l'étage supérieur centaure qui peut en avoir plusieurs et donc là dans cette configuration là ça sera un moteur d'ailleurs sur les SRB j'ai oublié de vous dire on peut aller jusqu'à trois SRB donc trois boosters sur le côté de la fusée dans cette configuration l'atlas 5 est capable de transporter jusqu'à 14 000 kg en orbite terrestre basse et 6 890 kg en orbite de transfert géostationnaire c'est là où on va ce soir avec une charge de 4500 kg alors sur le décollage qu'est ce qui va se passer bon vous allez vous savez ça décolle on a max q etc on va expliquer ça en live on aura le largage des boosters à 2 minutes 9 après le décollage on aura la séparation à 4 minutes 16 on aura le largage de la coiffe à 4 minutes 34 et puis on aura le déploiement des deux petits satellites dont je vous parlais EZ3 et EZ4 ou TDO3 ou TDO4 ça dépend comment vous voulez l'appeler vous les appelez comme vous voulez en fait à 15 minutes 37 et à 16 minutes 25 donc au tout début du vol et puis ensuite il y aura une petite phase de croisière et puis on rallumera le moteur à 31 minutes et normalement la séparation du gros satellite SBIRS GO5 devrait intervenir à 42 minutes après le décollage je ne sais pas si on aura les images ou pas je peux vous montrer je peux vous montrer le satellite puisque pour le coup c'est vrai que d'habitude on a l'habitude de voir les satellites un stop secret là pour le coup on a l'image alors attendez je ne l'ai pas mis je l'ai mis là alors ce n'est pas grave non je ne l'ai pas mis là non plus voilà UFO TINIC en perdition totale sur son live ça y est c'est parti j'ai réussi à récupérer l'image voilà bon voilà il y a un grand truc noir autour de moi mais voilà le satellite voilà le satellite qui sera envoyé ce soir le SBIRS GO5 qui est un satellite comme je vous le disais du système de défense anti-missiles des Etats-Unis on va parler de ça en détail on va parler de ça en détail tout simplement bienvenue vous êtes bientôt vous êtes déjà passé les 1000 vous êtes 1170 bienvenue sur la chaîne du FOTINIC voilà pour le gros satellite qui sera envoyé ce soir ce satellite qu'est-ce que j'ai fait ? ok c'est bon ce satellite SBIRS ah ça y est je crois qu'ils commencent leur live non oui oui ils commencent leur live ok on va passer du coup sur le live de de ULA donc Unité de Launch Alliance voilà on n'a pas le droit de revendre le contenu de ULA mais on peut l'utiliser qu'est-ce que je voulais vous dire ? je voulais vous parler un peu du SBIRS mais là on va voir la fusée alors pour l'instant on nous laisse sur cette image SBIRS ça veut dire Space Based Infrared System avec mon accent à couper au couteau merci à tous en français système infrarouge basé dans l'espace c'est un système de détection des missiles balistiques intercontinentaux qui a été développé dans les Etats-Unis et déployé depuis la fin des années 2000 ils avaient un autre système avant ils ont ce système SBIRS maintenant ils ont même eu deux autres systèmes avant et maintenant normalement 2025 ils vont basculer sur un autre sur un autre programme donc on aura le SBIRS GO5 qu'on va voir là il y aura le SBIRS GO6 et puis normalement il devrait y avoir 7, 8, 9 mais c'est abandonné ils ont un nouveau programme qui devrait arriver en 2022 comment ça marche à peu près ? bah en gros il est capable de décoller de détecter le décollage d'une T-minus moins 4 minutes 28 pardon ? attendez c'est les pre-launch activity là c'est pas possible laissez-moi deux secondes récupérer ça mais c'est vrai que je crois qu'ils ont un ils ont un un T-minus assez assez chelou parce que donc ils disent voilà ils ont des pauses à l'intérieur du truc mais attends j'ai pas dit une connerie c'est bien ils me font peur à chaque fois ULA avec leur chrono ah voilà T-minus 4 minutes il y a une pause voilà il y a une pause et il y a plusieurs pauses il y a deux pauses je crois à l'intérieur du compte à rebours de ULA et du coup c'est pour vérifier leur donner le temps de vérifier les derniers paramètres c'est un peu particulier par rapport aux autres aux autres comptes à rebours qui défilent tout le temps mais ce sont des voilà ce sont des halls des pauses prévues chez ULA donc le décollage est bien prévu à 19h31 GMT plus 2 heure de Paris donc voilà donc on est à 90% de go une probabilité de violer les contraintes pour le lancement de 10% donc 10% ça fait 90% de chance de réussir donc c'est plutôt pas mal on voit que le temps est plutôt pas mal on voit quand même qu'il y a pas mal de vent c'est souvent les vents en haute altitude qui gênent sur les lancements mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de vent mais a priori on est toujours dans les dans le vert oh là là pas de musique calme toi pas de musique mon ami donc là on nous remontre d'autres lancements des SBRS donc oui je vous disais comment ça marche en fait en gros il y a des capteurs infrarouges à l'intérieur du satellite qui sont capables de détecter le lancement d'un missile intercontinental depuis tout point de la planète et ensuite je peux vous montrer je peux vous montrer à quoi ça ressemble le système hop voilà le système donc il y a trois phases un peu de croisière donc il y a le lancement du missile il y a sa phase de croisière puis il y a l'endroit où il va taper et justement alors il y a deux types de missiles de satellites on va pas rentrer dans les détails il y a les GEO et les HEO en gros il y a un satellite qui est capable de détecter le décollage un autre satellite qui va traquer le missile pendant son vol et enfin il y a d'autres missiles donc soit sur des bateaux soit à terre qui vont venir intercepter la trajectoire du missile pour le détruire donc c'est un bouclier de défense de missiles intercontinentaux tout simplement ce qui est quand même pas mal quand même on est d'accord c'est quand même un système assez intéressant pour la défense d'un pays voilà à quoi ça ressemble à peu près et à quoi ça sert tout simplement effectivement GEO5 parce que c'est le cinquième satellite du programme et donc c'est un système qui est développé par Northrop Grumman qui fonctionne depuis les années 70 donc mai mais voilà comme je vous dis il y avait plusieurs programmes qui se sont succédés les versions SBIRES donc le programme SBIRES lui a été lancé en 2011 et donc il y a eu des lancements de satellites en 2011 2013 2017 2018 maintenant 2021 il devrait y avoir derrière le dernier satellite du programme comme je vous l'ai dit tout à l'heure GEO6 qui devrait être lancé en 2022 également sur une fusée Atlas 5 merci Alain Gullbert pour ton don de qualité bonne soirée à tous il y a le marsupilati et le marsupotinique bon live est toujours au top merci à toi pour le soutien Alain qu'est-ce que je voulais vous dire l'heure du décollage puisque vous la répétez tous c'est vrai que vous êtes 1400 maintenant c'est à 19h31 GMT plus 2 et donc combien ça coûte ça aux Etats-Unis pour vous donner une idée le premier contrat d'études qui a été donné à Lockheed Martin en 2012 sur ça c'était de 82 millions de dollars pour commencer les travaux simplement sur le cinquième et le sixième satellite géosynchrone qu'on va voir là et du coup à cette issue ils ont reçu 1,86 milliard ouais vous avez bien entendu 1,86 milliards de dollars US pour la construction du cinquième et du sixième satellite c'est une proposition budgétaire qui a été faite en 2019 mais dans ce budget a aussi été voté l'annulation du programme des sbires géos 7 et 8 pour transférer les fonds sur le nouveau système américain qui s'appellera OPIR et donc pas au pire vous voyez ce que je veux dire en français voilà vous savez tout sur le programme sbir comment est-ce que ça fonctionne c'est quand même un satellite un peu différent même si on a déjà eu d'autres puisqu'il utilise le nouveau bus de combat LM2100 de la société Lockheed Martin qu'est-ce qu'il offre des fonctionnalités alors ça c'est la pub je vous fais la pub il offre des fonctionnalités de sécurité améliorée et une puissance une propulsion et une électronique améliorée le sbire géos sera aussi construit sur le bus LM2100M c'est un satellite alimenté par deux panneaux solaires déployables qui rechargent des batteries et la durée de vie est de 12 ans minimum minimum 12 ans pour sa mission et comme je vous le disais Atlas V emporte aujourd'hui deux petits satellites CubeSat un TDO-EZ3 et EZ4 donc TDO je le répète pour Technology Demonstration Orbiter qui est une série de mission pour l'USR Force Space and Missile Systems pour tester des technologies en orbite ces chars seront donc déployés avant le gros satellite pour vous donner une idée TDO-1 lui il a testé des technologies de suivi des débris orbitaux TDO-2 il avait pour mission de faire des tests d'étalonnage optique et de télémétrie laser par satellite et TDO-3 et TDO-4 et ben on sait pas trop on sait qu'ils sont parrainés par l'United State Air Force Academy et voilà donc je sais pas trop ce que font les TDO-3 et les TDO-4 on en apprendra peut-être plus pendant ce live de la part de nos amis du LA ou pas en tout cas on sait ce que fait le gros satellite système anti-missile américain tout simplement vous savez tout est-ce que le premier étage est récupérable non nous ne sommes pas chez SpaceX est-ce qu'il y a toujours de la musique c'est bon il n'y a plus de musique non on n'est pas chez SpaceX pas de récupération du premier étage pourquoi anti-missile nous demande Imran est-ce qu'ils ont peur de se prendre un missile en pleine tronche bah oui tout à fait c'est exactement le but c'est à dire d'empêcher d'empêcher un ennemi d'envoyer des satellites soit sur les positions américaines à l'extérieur soit directement sur les Etats-Unis et d'avoir une capacité d'interception des satellites pour les satellites des missiles intercontinentaux simplement pour qu'ils n'arrivent pas sur ton territoire alors je vais mettre l'heure du décollage puisqu'elle est écrite partout mais personne ne la voit hop alors décollage décollage prévu à 19h31 heure de heure de paris voilà je mets ça épinglé hop là comment il va arrêter les missiles de mon Imran alors c'est comme je l'ai dit c'est pas le satellite qui va arrêter le missile le satellite lui va détecter le lancement d'un satellite et c'est des stations au sol donc au sol il y a soit des bateaux qui disposent de missiles d'interception soit au sol soit dans les bases américaines soit planqués je ne sais où qui vont décoller et venir se servir des données satellitaires pour venir intercepter le satellite pendant qu'il est mais pourquoi ils mettent de la musique c'est pas possible voilà et qu'ils vont venir intercepter le missile Imran donc c'est pas le satellite qui intercepte lui le satellite il a un rôle de détection du lancement et ensuite de calcul de la trajectoire pour savoir où se dirige le satellite il faut savoir que les américains ont fait face pendant la guerre du golfe à des lancements de missiles à des lancements de missiles sur leur troupe au sol et sur leur position donc alors ils ont d'autres systèmes aussi au sol de détection de missiles radar etc mais ça fait aussi partie des arguments qui avaient été donnés pour la fabrication enfin la conception du système SBRS SBRS pour pour la défense des Etats-Unis j'ai redit satellite merci Joël qui nous dit un live de qualité bah écoutez pas de problème alors là je vous coupe le son parce que ils nous mettent de la musique et vous savez que sur Youtube on peut pas mettre de la musique sans risque de réclamation donc il parle des composants qui sont embarqués sur le satellite il explique voilà c'est quand même un gros challenge puisqu'il y a que 43 minutes entre le décollage et le largage du satellite qui sera pas mis sur son orbite définitive mais qui sera mis sur une orbite géostationnaire enfin de transfert géostationnaire avant de se mettre en orbite géostationnaire donc nous on verra sans doute que la première partie et puis là on voit la coiffe en ce moment avec le logo de la mission et c'est cette coiffe qui fait 4 mètres de diamètre on est je vous le rappelle sur une Atlas 5 421 donc 4 le premier chiffre pour le diamètre de la coiffe qui protège le satellite 2 pour le nombre de boosters latéraux boosters à proper goal solides et puis 1 pour le nombre de moteurs dans le deuxième étage mais étage centaure et voilà pourquoi c'est une Atlas 5 421 oh là là on a le petit bruit de la mer je vous mets le petit bruit de la mer c'est très délicat et donc voilà le logo le logo très américain l'aigle américain qui est vraiment un symbole du pouvoir de l'hégémonie américaine le drapeau américain bien sûr toujours vigilant Semper Vigilance Flight 5 donc c'est le cinquième satellite GEO donc voilà on voit le bas où c'est marqué GEO pour justement ce système de missiles tout à l'heure oui effectivement 12 ans oui j'ai pas la casquette ULA je sais je n'ai pas encore la casquette ULA oh oui il me faut la casquette ULA mais j'ai la casquette ESA il me manque la casquette Ariane Group aussi et donc comment vous dire oui tout à l'heure il y avait une question qui posait sur combien de temps le satellite donc il est prévu pour 12 ans il est prévu pour 12 ans et là on va avoir normalement le pôle donc le dernier sondage et donc oui 12 ans et comme je le disais le successeur le programme successeur devrait avoir son premier satellite lancé en 2025 donc là ils viennent de recommander ok alors j'ai pas entendu qu'il parlait mais j'ai entendu qu'il recommande de prolonger la pause donc ça risque de décaler le décollage ok donc ils sont en train de vérifier un problème sur le remplissage des ergols et donc ils sont en train de vérifier sachant qu'hier c'était déjà un problème de chargement de l'oxygène liquide donc là ils ont demandé des minutes supplémentaires bah écoutez ça fait des minutes en plus ensemble 3615 code ULA pour ceux qui se souviennent nous dit j'ai rarement soif rien à voir ici ULA c'est United Launch Alliance c'est un opérateur de lancement spatial qui construit des fusées tout simplement c'est un gros opérateur un consortium de plusieurs entreprises américaines qui sont regroupées sur la bannière ULA d'ailleurs le PDG Tory Bruno le CEO de 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 comment de ULA est très très cool très très drôle et il a une connaissance vraiment poussée des lanceurs il répond énormément sur Twitter aux gens qui se posent des questions sur les lanceurs c'est hyper intéressant il y a beaucoup de vidéos de lui enfin beaucoup quelques vidéos de lui sur Youtube si vous comprenez l'anglais allez les voir il est vraiment excellent et il vous montre vraiment en détail dans l'usine comment ça fonctionne des choses qu'on imagine même pas nous qui travaillons pas du tout dans l'industrie spatiale c'est vraiment super intéressant comme vous savez les connaissances dans les lancements spatiaux ça peut aller à l'infini j'ai l'impression on apprend toujours des choses ah ça y est ils ont repris le le sondage ok donc on va avoir un nouveau T0 donc un nouvel horaire un nouvel erreur un nouvel horaire de lancement pour ceux qui viennent de nous rejoindre le lancement devait avoir lieu à 19h31 il y a eu une petite pause supplémentaire pour une vérification du remplissage de la fusée donc on attend le nouvel horaire de décollage voilà on attend simplement on va avoir un nouveau T0 donc ils vont revérifier la météo qui est bonne à 90% 1737 roger RC LC note 1 RC please coordinate a new T0 1737 zulu 1737 zulu alc set the clock for a T0 1737 zulu roger ok donc ce sera à 19h37 donc dans 10 minutes le décollage 19h37 bah écoutez je vais modifier attendez je vais modifier le truc en haut bon c'est quelques minutes de retard c'est pas très très grave je vais réexpliquer le but du lancement val donc le but du lancement c'est le lancement d'un satellite qui s'appelle SBRS GO5 c'est un satellite qui fait partie du système anti-défense enfin du défense anti-missile des Etats-Unis c'est un satellite dont le rôle est de détecter le lancement de missiles intercontinentaux et de pouvoir tout à travers toute une chaîne de pouvoir permettre aux militaires de déclencher des contre-mesures en gros des missiles intercepteurs de missiles j'ai encore dit satellite je crois donc en gros c'est un qui permet de détecter les missiles intercontinentaux et donc de les intercepter avant qu'ils atteignent leur cible avec des missiles qui permettent de détruire et d'intercepter ces missiles intercontinentaux donc c'est un système un bouclier de défense pour les Etats-Unis et puis il y a aussi deux petits satellites à côté deux petits satellites il y a plein de gens qui sont sur la plage en train de regarder ça souffle quand même pas mal en train de regarder le décollage de loin en sécurité et voilà pour le lancement donc il y a aussi deux petits satellites TDO qui servent à tester des technologies en orbite qui sont tout petits c'est des CubeSats et puis un gros satellite de 4500 kg qui lui a ce fameux rôle et qui va en orbite géostationnaire ou géosynchrone en gros le satellite sera toujours il tournera en même temps que la planète Terre et donc il sera toujours au-dessus du même point de la planète N'oubliez pas pendant ce petit moment de pause de laisser les petits pouces bleus tous ceux qui viennent d'arriver pour l'algorithme YouTube vous serez très très sympathique c'est très gentil de votre part merci Tobija qui nous dit petite contribution pour la casquette ULA merci pour ton don de qualité j'achèterai la casquette ULA pour avoir la bonne casquette à chaque lancement est-ce qu'on a des questions témoins 7 minutes témoins 7 minutes c'est parti pour le sondage donc Centaure Atlas c'est le premier étage Centaure c'est le deuxième étage Go RFFTS Go Flight Control Go GCQ Go Operations Support Go Com Go Umbilicals Go ECS Go Redline Monitor Go Quality Go Op Safety Manager Go ULA Safety Office Go Vehicle System Engineer Go Anomaly Chief Go Range Coordinator Clear to proceed Launch Director Launch Vehicle is ready to launch Mission Director You have permission to launch On a la permission de lancer c'est Go pour tout le monde Témoins 6 minutes avant le décollage Polling is complete the ULA launch team and the Space Force Mission Director are go for launch from T-4 minutes until launch you'll be listening to Scott Barney and his team performing the final steps in the countdown procedure you'll hear the team call out that Atlas liquid oxygen topping has been secured followed about a minute later by the call out for transferring the Atlas and Centaur stages from Ground Facility Power I'll be remonted to those who just arrived vite fait the satellite voilà à quoi ressemble le satellite puis vous avez deux humans à côté pour vous donner une idée de la taille du satellite qui est le satellite S-Bears Geo 5 donc on aura le largage on aura le largage des petits satellites à peu près 15 minutes après le lancement 15-16 minutes après le lancement puis on aura le largage du gros satellite 43 minutes après le décollage S-2D c'est Lc please re-verify spacecraft remains configuré pour launch verifié roger All steps are complete prior to terminal count Alors Flitz demande quel est le poids du satellite il fait 4500 kg sachant que la fusée sur cette configuration là est capable d'envoyer 6800 kg en orbite géostationnaire enfin en orbite de transfert géostationnaire pour être précis c'est le satellite lui-même qui ira atteindre l'orbite géostationnaire à partir de cette orbite de transfert géostationnaire C'est quoi la fumée demande Lorenzo alors c'est simplement que l'oxygène liquide qu'on met à l'intérieur de la fusée l'oxygène est un gaz pour le mettre sous forme liquide et pouvoir en mettre beaucoup dans la fusée 3, 2, 1 Mark il m'a fait peur avec son truc tu vois donc c'est de l'oxygène liquide on le compresse et on le refroidit en dessous de 200 degrés pour pouvoir le passer sous forme liquide et quand il arrive dans le réservoir et bien il a tendance à se réchauffer à repasser sous forme de gaz et donc on éjecte ce gaz en trop et donc comme il fait très chaud pour le gaz à l'extérieur puisqu'il est passé on était à moins de 200 degrés donc là après même 5 degrés c'est chaud et bien ça fait de la condensation tout simplement dans l'air avec l'humidité de l'air et la température et c'est ce que tu vois sortir alors parfois il y a aussi des jets d'azote puisqu'ils utilisent parfois de l'azote je sais pas sur cette fusée si on en voit ou pas mais de l'azote liquide pour refroidir la tuoterie j'ai envie de dire et donc on voit aussi ça sortir c'est simplement de la condensation d'ailleurs on voit bien sur le réservoir le gel à cause de l'oxygène liquide donc le premier étage qu'on voit en bas il est propulsé par de l'oxygène liquide et du RP1 qui est du carburant spécialement raffiné pour l'industrie spatiale mais qui lui n'est pas cryogénique il n'est pas refroidi à à moins 200 degrés il est déjà liquide c'est du carburant et le deuxième étage c'est de l'oxygène liquide comme le premier étage mais pas du carburant RP1 c'est de l'hydrogène liquide merci papy hero donc si ça fume c'est normal c'est pas en train de cramer c'est tout à fait normal est-ce que la France a un satellite anti-missile alors un satellite de détection c'est pas le satellite qui va intervenir oula on a vu de la glace j'ai entendu une explosion ouais j'ai entendu un boom je suis peut-être le seul donc on me dit à quelle altitude sera le satellite il sera à 35 786 km donc c'est l'orbite des satellites géostationnaires c'est à cette altitude et à cette vitesse qu'ils sont géostationnaires géosynchrones donc toujours au dessus du même point de la planète sur une orbite équatoriale donc ouais pour répondre à la question je sais pas si en France on a un satellite de détection de lancement de missiles intercontinentaux et si on a les capacités militaires je connais assez mal l'industrie militaire d'intercepter les missiles intercontinentaux à la volée je poserai la question dès que je serai invité par l'armée française j'ai dit 37 000 mètres il y en a qui me dit alors si j'ai dit 37 000 mètres c'est une connerie c'est 35 000 km on est d'accord 35 786 km et c'est parti donc ce que vous avez vu au décollage c'était juste de la glace qui est partie il m'a fait flipper lui il m'a fait flipper le gars donc à T plus 47 secondes on va avoir max Q la pression dynamique maximale c'est le point où la force aérodynamique sur la fusée est la maximale c'est dommage on n'a pas le chronomètre à T plus on vient de passer Mach 1 donc Mach 1 supersonique non on n'a pas les infos de télémétrie donc à T plus à T 2 minutes 9 on aura le largage des boosters latéraux on the SRBs now tailing off and we have burnout on both SRBs Atlas will hold on to the SRBs for an additional 39 seconds before jettison Army 180 is throttled back up to full thrust engine response looks good now passing 1 minute 50 seconds into flight body rates continue to look good throughout the boost phase and the Atlas 5 now weighs one half of its liftoff weight donc là on va voir le largage des boosters c'est fait donc maintenant le booster va pousser je vais mettre un peu le son du gars on a plus le son de la fusée le booster va pousser maintenant pendant 2 minutes pour s'éteindre à 4 minutes 10 après le décollage merci Christopher Kirk pour ton don de qualité paye un coca au Modo avec nous il le mérite merci les Modo pour votre travail de qualité extrême bon ULA parle en miles je préfère SpaceX qui parle en kilomètres on est à 3 minutes on est à 3 minutes dans le vol c'est dommage qu'ils ne nous mettent pas le timer j'aurais dû déclencher un chronomètre encore 1 minute 10 avant la coupure du premier étage Atlas 6 secondes plus tard on aura la séparation des deux étages et puis 10 secondes plus tard le démarrage du moteur de l'étage Centaure et puis le largage de la coiffe dans la foulée où vont les boosters ils vont retomber dans l'océan ils retombent sur terre comme dit Séverine pas de récupération sur cette fusée pas de réutilisation sur cette fusée Roland qui dit il faut améliorer votre émission en rajoutant un chronomètre c'est plutôt à ULA de rajouter un chronomètre sur sa vidéo et voilà coupure du moteur du premier étage Atlas enfin des moteurs séparation des étages on voit le premier étage qui s'en va deuxième étage qui va s'allumer et on va avoir l'allumage c'est là que Rocket Lab a perdu donc d'ici très peu de temps ça devrait s'allumer c'est déjà allumé ok donc on a la coiffe qui a été larguée on la voit passer on la voit passer en haut la coiffe voilà enfin une partie de la coiffe une moitié de la coiffe et maintenant le satellite est exposé à l'espace donc là vous voyez les petits moteurs les thrusters RCS là qui permettent de contrôler l'orientation du vaisseau et bien sûr le moteur de l'étage principal Centaure qui lui pousse la charge qui continue son insertion orbitale pour une orbite de transfert géostationnaire donc une orbite assez particulière normalement qui fait à peu près 200 km à son point le plus bas et plus de 35 000 km à son point le plus haut hop 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 pas de musique YouTube pas de musique s'il vous plaît ben voilà le satellite donc notre nation est protégée par au pire overhead persistent infrared the space based infrared system donc le système infrarouge qui est construit sur le bus LM2100 de combat j'aime bien les américains avec de la meilleure électronique vous avez vu je vous l'ai dit tout à l'heure avec plus de censeurs plus de capteurs les sbires ce GO5 et le 6 seront un pont vers la prochaine génération de satellites de détection infrarouge les amis voilà ce qu'ils nous disent les gars ils sont à fond dedans ils sont à fond ces américains je vous le dis les gars en tout cas ils ont un système de satellites comme ça au top qui c'est qui nous parle salut ULA elle est très excitée d'être là elle travaille pour la l'US Air Force Space Force Base System Missile Capacity Center etc j'ai dit n'importe quoi oui c'est un système le sbire c'est un système critique pour l'US Air Force ça protège continuellement notre nation donc avec des senseurs des capteurs de surveillance donc il y a une station au sol qui procède des tonnes qui procède des tonnes de données et qui sont utilisées pour faire des rapports pour la défense et prendre des décisions donc ce programme est très important pour notre défense nationale donc on est très excité par le satellite Geo 5 qui est plus avancé c'est le premier satellite combat militaire basé sur notre bus de combat LM2100 à l'Oke-Martin donc c'est une initiative le bus de combat LM2100 est une initiative interne financée en interne bref c'est le turfu voilà pour résumer ce qu'elle raconte c'est le turfu les amis bon ouais c'est de la pub là c'est bon vas-y ils nous font de la publicité moi je suis pas là pour acheter le satellite les gars mais eux ils doivent le justifier auprès du contribuable américain donc c'est normal qu'ils mettent un petit peu une couche en disant regardez les gars bon ça coûte 1,85 milliard mais bon voilà on a fait quelque chose avec ça vous pouvez dormir tranquille les missiles chinois ne passeront pas voilà voilà le voilà le délire Rosa nous dit je suis intrigué par le droit de l'espace est-ce que ça existe imaginons que notre nation veuille en faire autant comment ça se passe le droit de l'espace existe il y a des traités internationaux donc oui ça existe maintenant comment ça se passe et bien en gros les américains les chinois font ce qu'ils veulent globalement puisque comme tout traité international il faut faire respecter et être en mesure d'imposer des sanctions c'est un peu comme la guerre en Irak les américains ils sont partis sans l'accord des états unis de l'ONU pardon personne n'a imposé des sanctions aux états unis donc voilà le droit c'est toujours assez drôle ça marche très bien dans un état de droit où tu as une police et une justice qui peuvent faire appliquer le droit on va dire que dans l'espace il faudrait quand même il faut une force pour faire appliquer le droit et je pense pas qu'aujourd'hui il y ait une force supérieure aux états unis ou aux chinois pour faire imposer le droit international à ces deux nations si elles venaient à faire ce qu'elles voulaient dans l'espace ce qui est déjà à peu près le cas finalement tout en essayant de respecter un peu voilà les partenaires les partenaires mais globalement je vois pas ce qu'on pourrait faire effectivement s'ils décident tu vois par exemple les chinois ils ont pété ils ont explosé deux de leurs satellites qui étaient en orbite ils ont tout simplement tout simplement détruit leurs satellites avec des missiles qui sont partis depuis la terre pour tester leur capacité à détruire des satellites ça a fait plein de débris bon les gens ils ont dit c'est pas bien et puis ça s'arrêtera là quoi voilà où s'arrête le droit aujourd'hui je pense que le droit s'arrête à la puissance et à la capacité à se projeter dans l'espace et à faire ce qu'on veut dans l'espace ah ça y est ils ont arrêté de faire de la pub on est à 12 minutes dans le vol donc la prochaine étape bon on n'a pas de vraies images on a une simulation mais c'est déjà pas mal la prochaine étape c'est la coupure du moteur de l'étage Centaure qu'on est en train de voir donc le deuxième étage de la fusée et dans la foulée le déploiement des deux petits satellites dont je parlais tout à l'heure EZ3 et EZ4 qui vont être largués qui sont des démonstrateurs orbital qui emmènent de la technologie et qui servent à tester des choses en orbite donc ils vont être largués normalement incessamment sous peu dans la minute qui arrive donc la chambre du moteur est toujours ok la pression est-ce que le satellite va être utilisé longtemps nous demande Zeldra oui il est prévu pour durer 12 ans minimum sachant que le futur système de défense des Etats-Unis anti-missiles devrait être déployé à partir de 2025 donc les deux systèmes vont se recouvrir un petit peu prochain lancement ça sera Geo-6 en 2022 est-ce que c'est un lanceur de la NASA non John c'est un lanceur de ULA qui est United Launch Alliance qui est un consortium de plusieurs sociétés américaines qui sont qui sont comment dire fédérées sous la bannière de ULA en gros c'est Lockheed Martin et Boeing 14 minutes dans le vol donc vous voyez ici vous avez le Périgée Périgée Altitude qui est le point le plus bas de l'orbite qui est à 174 km et vous avez l'apogée qui est le point le plus haut de l'orbite qui est 2600 km c'est à dire que au plus proche de la Terre pendant cette orbite actuelle il sera à 175 km et au plus loin il sera à 3000 km maintenant sachant que l'orbite de transfert géostationnaire est à peu près avec un Périgée de 200 km et un apogée de plus de 35 000 km 35 786 km donc on va avoir la coupure de l'étage Centaur donc vous voyez comme l'apogée a vite augmenté quand on a commencé à en parler il y a quelques minutes on était à 2000 km là on est déjà à 4500 km d'apogée donc maintenant on devrait avoir la libération des deux CubeSats avec un décalage d'à peu près un peu moins d'une minute entre chaque largage je ne sais pas si on le verra sur l'animation mais on aura sans doute ok donc le TDO 3 vient d'être largué on est en train de le voir là et le TDO 4 devrait être largué donc là l'étage est en train de se mettre en rotation sur son axe histoire de larguer le prochain CubeSat il a restabilisé il a restabilisé son roll il a sa rotation sur son axe donc séparation du TDO 4 qui sont des démonstrateurs qui emportent de la technologie pour tester des technologies en orbite c'est des tout petits satellites donc là on est parti sur une phase de 15 minutes où le lanceur va continuer comme ça et ici vous avez le le satellite qui effectivement ce sont deux petits satellites pour l'US Air Force Academy l'US Space Force Academy quelles sont les questions Maxime nous dit aujourd'hui des satellites antimissiles bientôt des satellites armés pour dévier les objets spatiaux comme dans les films alors sincèrement je pense que des satellites armés et même des satellites prêts à détruire d'autres satellites sont déjà en orbite donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre qui continuent à nous suivre le déploiement d'ici 15 minutes on devrait avoir le démarrage le redémarrage du moteur donc on verra de nouveau l'apogée augmenter et du coup après la coupure du moteur du moteur ça va durer une petite poussée de 3 minutes environ et puis ensuite on aura la séparation et la mise en orbite de S-Bears GO5 sur son orbite de transfert géostationnaire voilà on est revenu on est toujours à 176 km au périgée donc le point le plus bas de l'orbite et à 4540 km pour l'apogée le point le plus haut de l'orbite merci voisin pour ton don de qualité qui nous dit merci UFO pour ce live de qualité bah merci à vous à quand un live KSP on a déjà fait Lewis un live KSP Carbile Space Program qui est un jeu presque un simulateur de construction de fusée et de mise en orbite plein de missions possibles c'est quasiment infini les possibilités de ce jeu on a déjà fait déjà fait Lewis mais on pourra en refaire un peut-être quand KSP 2 sortira on verra ou avec VV Steph et Renix qui sont des spécialistes de la mise en orbite comme ça on ira on ira jouer un petit peu ouais Lewis mais on a déjà fait une vidéo là-dessus sur la mise en orbite pour expliquer pourquoi cette trajectoire orbitale avec cet apogée à 35 000 km UFO réponds-moi nous demande Atelier bah simplement parce qu'on veut le mettre sur une orbite géostationnaire mais avant de te mettre sur une orbite géostationnaire on te met sur une orbite de transfert géostationnaire donc tu as une orbite très très basse au périgé à plus 35 000 km à l'apogée et on va faire en sorte que le satellite avec son propulseur se mette sur une orbite de 35 000 par 35 000 enfin de 35 000 j'oublie toujours le chiffre 786 de 35 786 par 35 786 sur une orbite circulaire et géostationnaire toujours toujours à survoler le même point de la terre tout simplement donc on l'amène comme ça pour gaspiller le moins de carburant possible on l'amène avec cette orbite de transfert un peu particulière pour avoir cette orbite géosynchrone on est combien au coût de lancement alors par kilo je sais pas mais ce lancement coûtait 115 millions de dollars donc je te laisse calculer puisque le satellite fait 4500 kilos on va pas compter les deux cubes sat qui font dizaines de kilos mais on est sur du 4500 kilos sur une orbite géostationnaire 115 millions de dollars je compte pas le prix du satellite on parle vraiment du prix du lancement est-ce que Tom Cruise nous demande Sam montera dans la NASA SpaceX pour le tournage cette fusée on la verra bonne question effectivement ça a été annoncé ça fait longtemps qu'on en a pas entendu parler je sais pas s'il y a une confirmation pour l'instant du lancement les russes vont envoyer un réalisateur et son actrice très prochainement en orbite on aura le japonais qui a acheté Dear Moon donc le vol avec le Starship autour de la lune qui a acheté aussi un vol Soyuz cette fois pour aller une douzaine de jours 12 jours sur l'ISS c'est pas encore confirmé à 100% puisqu'il est en train de passer les tests pour confirmer son aptitude physique à faire la mission si c'est confirmé si son aptitude physique est confirmé a priori c'est bien parti pour qu'on voie le premier touriste japonais sur l'ISS civil civil j'ai dit un touriste ouais bon voilà le premier astronaute civil japonais qui a d'ailleurs une chaîne YouTube et qui est en train de documenter il a fait une première vidéo où il est justement dans la centrifugeuse en Russie au centurie gagarine et donc et donc voilà on aura sûrement de ces nouvelles pour Tom Cruise ça aura dû avoir lieu en fin d'année je sais pas trop où ça en est ce qui est confirmé niveau de tourisme spatial c'est le lancement de Inspiration 4 donc là il y aura 4 astronautes civils dans une crew dragon qui n'iront pas sur l'ISS mais qui resteront 3 jours en orbite le japonais donc qui ira 12 jours sur l'ISS et puis les russes avec le réalisateur russe et l'actrice russe qui iront je sais pas combien de jours mais qui iront sur l'ISS aussi quand est-ce que sort KSP2 aucune idée je pense qu'on l'attend tous avec impatience ça fait des années quand même qu'il est en développement attends est-ce qu'elle retombe là nous demande Fred va se taire non elle retombe pas là regarde son périgée il est toujours identique son apogée aussi c'est à dire que là on est en orbite c'est à dire qu'on peut laisser la fusée sans la pousser et elle va rester sur cette orbite circulaire alors il y a des forces de frottement des forces de truc elle va revenir à un moment mais en gros elle est en orbite là et donc on coupe le moteur et elle continue sur sa lancée elle va rester sur cette orbite là Fred va se taire tu n'as pas vu ma vidéo sur la mise en orbite sur Kerbal Space Program je t'invite à aller la regarder après ce live il faut il compte nettoyer tout ce bordel de satellites là-haut on n'est pas trop dans le green development la question des satellites commence à devenir une question centrale en tout cas de désorbiter les satellites ou de récupérer les débris donc oui dans les années à venir il y a notamment beaucoup de start-up du New Space ou de la Space Tech comme on dit plutôt en France ils ont il y a pas mal d'acteurs du New Space qui ont pour rôle qui construisent des satellites et des start-up pour aller chercher d'autres satellites ou nettoyer l'orbite basse notamment donc ça va ça va venir et il y aura sûrement des législations plus drastiques au fur et à mesure mais comme on peut le voir les chinois eux ils se débrouillent ils envoient un premier étage et puis adviennent que pourra donc c'est toujours pareil qui pour faire respecter les règles c'est toujours la question décollage prévu à 19h31 en France un peu de retard nous dit Bé ben non puisque la fusée est partie mais oui ils ont eu un peu de retard puisque c'est décollé à 19h37 je vais la regarder nous dit TogoPie cette vidéo dommage que ce soit 100% en anglais tu parles du jeu parce que ma vidéo est en français Carball Space c'est en j'avoue je ne sais même plus si c'est en anglais ou en français je ne regarde même pas je ne sais pas il n'y a pas la langue française dans Carball quelqu'un peut confirmer ouais pour ceux qui arrivent maintenant vous avez loupé le décollage vous pouvez revenir en arrière sur le live sans problème si on me dit que Carball Space Program est bien en français Renix et Eva effectivement Renix qui est un professionnel avec VVSTF de KSP ce sont des ils ont conquéris ils ont conquis l'intégralité de l'univers j'ai envie de dire VVSTF et Renix donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre on attend le largage du satellite qui devrait avoir lieu à T plus 43 minutes après le début du décollage donc d'ici je ne sais pas combien de temps on devrait voir le rallumage on devrait voir le rallumage du moteur Centaure de l'étage Centaure à T plus 31 minutes 31 minutes donc normalement d'ici 4 minutes je pense qu'on devrait voir le réallumage du moteur enfin voilà bon j'avoue que bon tous ces gens là l'ULA tu vois à chaque fois qu'ils nous font une petite démo là on est d'accord qu'ils ont quand même un PC moins performant en termes de simulation que nos PC quand on joue à Carbal Space Program parce que moi c'est pas dégueulasse comme ça moi c'est un peu de la texture de qualité quand même ah ça y est ils ont arrêté leur pub je vais vous remettre le son donc la pression continue à être ok et après j'ai pas entendu donc on voit les petits RCS là qui qui sont en train de faire tourner l'étage sur lui même sur PS5 sur PS5 il n'y a pas de bug mais pas de mode texture sur KSP nous dit Buzz oui c'est vrai que j'ai pas pensé on me dit que sur console potentiellement il n'y a que la version anglaise Salut Axel et Julien Axel son fiston salut à vous il faut va remplacer c'est pas sorcier ouais non non les gars c'est pas sorcier c'est quand même un level un excellent level d'explication d'ailleurs ils ont des chaînes YouTube je crois oui oui il y a Jami il y a Fred il y a des chaînes YouTube le monde de Jami je crois ou je sais pas si c'est son émission ou si c'est sa chaîne YouTube et puis il y a Génération Sorcier ou je sais plus comment ça s'appelle vous allez retrouver ça de toute façon Alpine nous dit KSP 2 sortira en 2022 bah on espère l'esprit sorcier voilà c'est ça Willow c'est l'esprit sorcier excusez moi les amis ok 3 minutes plus de 3 minutes pour le rallumage enfin le rallumage va durer 3 minutes avant que le moteur soit rétabli n'oubliez pas de vous abonner j'ai oublié de le dire avant ceux qui partent après le décollage j'ai oublié de dire n'oubliez pas de vous abonner et de laisser les petits pouces bleus en bas de la vidéo si vous aimez les événements spatiaux il faut s'abonner à la chaîne du Fautinique tout simplement c'est gratuit et puis cliquez sur la petite cloche de notification pour être au courant de la sortie des vidéos et puis là ce qui va être intéressant c'est au rallumage c'est de regarder l'apogée qui à mon avis va monter alors j'avoue que le temps en seconde je suis incapable de vous dire combien ça fait de minutes il faut est-ce que c'était un étage réutilisable j'ai loupé le début mais rien témoin une minute avant le rallumage du moteur non l'étage n'est pas réutilisable Fred c'est Esprit Sorcier et Jamy c'est Jamy épicurieux voilà merci de Wondr pour l'info sur les chaînes YouTube de Fred et Jamy et ça va être un top à la vachette oh Julien tu vas trouver la vidéo d'explication KSP sur ma chaîne mise en orbite ufotinique tu devrais trouver et nous avons Lox pré-start il y en a ils mangent tranquille le gars il n'est pas stressé le gars il a 40 minutes dans sa journée où il doit être concentré maintenant il mange à ce moment là et c'est le rallumage pendant 3 minutes un peu plus de 3 minutes regardez ici on voit le périgée qui monte l'apogée qui monte donc j'ai dit 200 km on n'y sera pas du tout sur le périgée à 200 km là la séparation va intervenir au dessus de Madagascar pour nos amis malgages qui sont parmi nous beaucoup de malgages sur la chaîne bonsoir si vous êtes là du coup le largage se fera au dessus de chez vous 7000 km d'apogée donc l'apogée le point le plus haut d'une orbite vous le savez maintenant le périgée le point le plus bas Lewis qui dit le tap c'est mieux en pâte en plein lancement j'avoue le gars qui mange alors qu'il faut rester 40 minutes concentré après peut-être ça fait déjà 8 heures qu'ils sont là les gars ils ont trop la dalle il reste 2 minutes d'allumage du moteur j'ouvre quand un tipi j'ai déjà un tipi en fait j'ai pas ouvert j'ai pas ouvert depuis 1800 ans tu t'appuies fautinique tu dois trouver mon tipi mon ami 14 000 km d'apogée 14 000 km d'apogée regardez moi ça comme ça monte vite effectivement pour augmenter l'apogée c'est plus efficace de pousser au périgée elms tu as tout à fait raison imran qui vient de recevoir le starship de 2k sculpture imran imran merci j'espère que t'as vu mon petit cadeau à l'intérieur imran imran deux enfants qui ont commandé un starship et du coup on leur a fait un petit cadeau en plus de la part du fautinique j'espère que tu l'as vu merci flèche 7 pour ton message tu as lu la description c'est très bien tu as trouvé le message secret pour ceux qui viennent de nous rejoindre non c'est pas un satellite pour la 2G en France c'est un satellite de détection de lancement de missiles intercontinentaux dans le cadre du programme de défense anti-missiles des Etats-Unis coupure du deuxième étage 35 774 75 combien on avait dit je me suis complètement planté sur le périgée je me suis complètement planté sur le périgée mais l'apogée est à 3780 est-ce qu'on va être à 3786 piles non on a dépassé 87 38 et on est à 923 pourquoi j'ai dit mètres encore moi kilomètres il faut que j'arrête 923 kilomètres pas mètres ça n'a aucun sens et 35 791 kilomètres ça y est c'est reparti pour la pub ça y est ça y est ça y est calme toi garçon yes on a compris donc oui c'est un c'est un c'est un système de défense anti-missile donc mission militaire oui c'est bien une mission militaire pas secrète pour le coup puisque là bon ils ont mis les choses en grand là les américains ils nous expliquent tout ça comme il faut mais oui c'est bien un satellite militaire c'est pour l'US Air Force Space and Missile System Center pour eux donc c'est la US Air Force Space je sais pas si on dit US Space Force c'est marqué là sur leur logo vous avez vu c'est Space c'est la nouvelle la nouvelle entité les gars c'est l'espace c'est l'armée de l'espace et bah là l'apogée continue à monter il redescend il redescend il redescend il redescend le PRG est très stable Space Delta nous dit Julien Space Delta c'est pas le la Delta Force c'est pas la série Netflix là qui est assez drôle là sur justement la Space Force c'est la minute sponsor de NordVPN je ne suis pas sponsorisé par NordVPN je suis sponsorisé par les abonnés de qualité qui font des dons si on me propose de partir à bord sur la lune à bord du Starship gratuitement tu acceptes ? bah oui gratuitement j'accepte direct bien sûr bah ouais par contre il va falloir me payer parce que moi j'ai un boulot aussi quand même donc il va falloir que je prenne un petit peu de congé pour l'entraînement comment comprendre effectivement en jouant à KSP on apprend énormément de choses en jouant à KSP tout devient plus limpide dans les lancements spatiaux même si après techniquement sur la fusée on n'apprend pas grand chose mais par contre sur l'orbite et les mises en orbite et les et les puissances de fusée les Delta V tout ça tout ça c'est assez intéressant en fait on apprend en s'amusant donc si vous avez des enfants qui sont intéressés par l'espace n'hésitez pas à leur offrir KSP Carball Space Program je ne suis pas du tout sponsorisé par Carball Space Program mais vraiment c'est quand tu arriveras à vivre de ta chaîne quel genre de contenu tu nous réserves oulala ça va être chaud ça va être chaud déjà là ça serait bien qu'on aille voir des gens qui travaillent dans le domaine spatial et une fois qu'il n'y aura plus le confinement qu'on puisse les rencontrer et ensuite je réserve quelques trucs que je garde pour moi mais qu'on va faire est-ce que je trouve ça énervant les gens qui râlent sur le salaire de Thomas Pesquet il le mérite nous dit Martin Lawrence écoute je regarde pas trop les gens qui râlent parce qu'en France il y a des gens qui râlent surtout c'est dans la nature humaine il y en a qui naissent qui naissent râleur et qui le seront jusqu'à leur mort et donc moi je suis plutôt l'avers je me dis il est pas assez payé Thomas Pesquet pour ce qu'il fait franchement entre député et Thomas Pesquet qui c'est qui prend le plus de risques c'est quand même Thomas Pesquet je me demande combien sont payés les plongeurs vraiment les plongeurs qui vont au super profond qui dorment dans des caissons et tout ils doivent pas gagner non plus ça donc c'est pas c'est pas choquant son salaire bah c'est choquant pour nous qui gagnons un SMIC tu vois mais c'est pas choquant pour 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 Thomas Pesquet moi je trouve pas ça choquant yes Imran qui a bien reçu les cadeaux bah écoutez profitez bien de votre Starship envoyez nous une photo avec avec votre Starship et les petits mots est-ce qu'il y a déjà une date prévue pour le prochain live oui le prochain live ce sera jeudi soir à 21h ce sera pas un live espace on va parler de Elon Musk et on va parler du fait qu'il est j'ai reçu beaucoup de questions sur le fait qu'il est indiqué qu'il était autiste Asperger et du coup on va en parler pas avec un médecin mais on va en parler avec un abonné vous êtes nombreux à m'avoir écrit j'avais demandé quelqu'un pour en parler avec Julien qui est parmi nous je crois ce soir qui était là au début de vidéo on va parler justement qui est lui-même porteur d'Asperger alors il m'a dit porteur d'Asperger vous allez voir on va discuter d'étymologie parce que c'est tout un débat autour de ça donc il est autiste Asperger et on va en parler avec lui puisque non seulement il est autiste d'Asperger donc ça sera cool d'avoir aussi l'expérience de quelqu'un qui l'est donc ça ça va être sympa et puis il fait aussi partie d'associations qui accompagnent les autistes Asperger ou je sais pas si c'est les autistes en général il nous en dira plus Julien mais on se voit du coup jeudi soir pour en parler on va profiter un petit peu du fait que attendez faut pas qu'on loupe maintenant qu'ils ont arrêté de discutailler faut pas qu'on loupe l'ouverture qui devrait avoir lieu au dessus de Madagascar où est-ce qu'on est là ça devrait intervenir assez sainment sous peu ok donc séparation dans une minute donc oui on va profiter un peu d'Elon Musk qui a mis en avant un peu son autiste d'Asperger pour en parler et puis un peu démystifier peut-être tout ça et en savoir plus et répondre à vos questions si vous vous en posez donc le lanceur a arrêté de tourner sur lui-même enfin l'étage bon il est déjà sur la bonne sur la bonne orbite donc ça y est l'étage retourne sur lui-même pour lui donner petite impulsion pour la libération et voilà c'est fait bravo ULA qui vient de mettre sur une orbite de transfert géostationnaire le satellite SBIRS SBIRS GO5 du système de défense anti-mussul des Etats-Unis ok donc il y a encore 47 minutes de coast de voyage bravo lieutenant US Air Force ok on pourra suivre la suite du lancement sur les réseaux sociaux de ULA et bah écoutez merci à tous d'avoir été là merci à tous d'avoir été là on revoit le décollage de la fusée Atlas 1 421 4 pour le diamètre de la coiffe 2 pour le nombre de boosters solides sur les côtés et 1 pour le nombre de moteurs dans l'étage Centaure le deuxième étage de cette fusée c'est un petit décollage attendez je vous remets le son là qu'est-ce que tu fais Foutinique et c'est parti regardez moi ça le petit replay de cette fusée magnifique qui a emporté ce satellite de 4500 kilos merci ULA pour les images voilà et bah écoutez c'était un petit lancement sympathique c'est pour quand le vol de SN15 on ne sait pas on ne sait pas si SN15 revolera ou pas est-ce que c'est SN16 qui volera est-ce qu'on partira directement sur le vol orbital puisque ça fait pas vraiment une orbite mais bon on va dire le vol spatial de SN20 et de BM3 on verra tout ça impressionnant vu de la plage Kevin oui je suis d'accord avec toi j'ai l'impression que sur Ariane alors c'est difficile de se rendre compte sur les images j'ai l'impression que sur les vols Ariane les spectateurs sont beaucoup beaucoup plus loin sur les vols russes on n'en parle même pas il y a des vidéos qui sortent sur internet où les mecs ils sont c'est limite s'ils peuvent pas toucher la fusée au décollage mais mais voilà effectivement j'ai l'impression que sur Ariane ils sont vachement plus loin mais là c'est cool t'es sur la plage tranquille avec ton petit parasol tu chill avec tes potes et ta famille et tu vois simplement un décollage de fusée ça doit être impressionnant avec le bruit et les vibrations que doivent développer ces fusées et bien en tout cas nous on se retrouve jeudi on se retrouve jeudi pour ce fameux live autour de l'autisme d'Asperger voilà rien à voir avec l'espace mais c'est important aussi qu'on fasse d'autres vidéos notamment on me dit alors ton daron il se régale avec son Tmax on va en faire une vidéo ovale je te promets je vous ai de nombreux à la demander aussi donc on fera voilà on va parler de l'autisme d'Asperger on va profiter du fait qu'Elon Musk ait mis un peu la lumière là dessus et puis ça nous permettra à nous de poser des questions directement à Julien qui est autiste d'Asperger ou je sais pas comment il veut qu'on le dise porteur d'Asperger il va nous expliquer tout ça comment est-ce qu'on détecte ça comment on vit avec ça c'est pour ça que je voulais quelqu'un qui le soit donc il n'y aura pas de médecin en face pour en parler on pourra refaire un live peut-être avec un médecin si ça vous intéresse mais comme ça on va démystifier un peu cet autiste d'Asperger ensemble et puis comprendre peut-être mieux comprendre Elon Musk dans ses obsessions ou dans ce que nous on considère comme des frasques peut-être qu'il pourra nous éclairer là dessus j'espère que vous apprécierez cette vidéo donc jeudi à 21h GMT plus 2 heure de Paris donc pas de lancement mais on parlera de ça merci David DeWolf qui vient de rejoindre les sponsors de qualité de la chaîne bienvenue parmi les sponsors de qualité merci pour ton live je ferai un live avec Michel Simes nous dit Yann Romero pourquoi pas ça commence à faire une grande liste de gens avec qui je dois faire des lives mais oui avec plaisir Michel Simes qui est lui un professionnel pour le coup médical et du journalisme merci à tous d'avoir été là merci pour votre soutien n'oubliez pas les petits pouces bleus avant de partir n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes sur des télés n'oubliez pas d'aller sur le téléphone d'aller sur votre smartphone normalement tout le monde en a plus ou moins un ou d'emprunter celui de quelqu'un d'autre pour vous abonner à la chaîne YouTube puisque vous êtes plus de 80 000 à revenir souvent sur la chaîne même plusieurs fois et du coup vous n'êtes pas abonné puisqu'on a que 37 000 on a 37 000 abonnés mais à 80 000 il reste encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre les 80 000 merci à tous et puis moi je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo tchuss